Shabbat shalom au revoir les amis Shabbat parasha Bechalach, Shabbat shira le Shabbat de l'ouverture de la mer je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à toutes les personnes, toutes les âmes du peuple d'Israël qui n'ont pas de possibilité de recevoir le Kaddish ou parce qu'ils n'ont pas laissé d'enfants ou bien parce que leurs enfants ne savent pas faire etc. Donc ces quelques paroles de Torah les aident à monter dans le Gan Eden Mekedem Bezrat Hashem Oulah Abdi, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour le Réfoa Shelema de ma maman Rivka Batrahmona qu'Akadosh Bouchou lui efface complètement le Gidoul qu'elle a et Bezrat Hashem aussi pour la maman de Yossi qu'Akadosh Bouchou lui donne une bonne santé et que Bezrat Hashem on n'entend que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël la parasha de la semaine, parasha Bechalach va nous parler du peuple d'Israël du peuple, non plus d'une entité d'individus mais du peuple entier, de savoir que là on va parler de le peuple en tant que nation, nation d'Israël qui va sortir d'Egypte et on sait que Moshé Rabbeinu a dit à Pharaon Pharaon nous allons pendant trois jours faire des des sacrifices dans le désert et après on reviendra et il s'avère que après que trois jours il soit passé et que les peuples d'Israël aient fini ce qu'il avait ce qu'il devait faire entre guillemets ils n'ont pas voulu revenir et les espions qui étaient avec eux ont averti Pharaon que le peuple d'Israël était en train de s'enfuir et là c'est pour ça que Pharaon a décidé de suivre le peuple ils ont fait trois jours aller où ils sont partis trois jours où pour que les espions y reviennent et un jour pour que Pharaon y reprenne le chemin vers l'Ebn Israël puisque lui il n'était pas à pied il était avec sa cavalerie et donc ça fait sept jours en tout et ça veut dire que l'Ebn Israël sont sortis d'Egypte le premier jour de Pessah et que l'histoire de la mer rouge se passe le septième jour de Pessah c'est pour ça que le septième jour de Pessah nous lisons la Shira Tayam voilà mais il faut savoir que dans la paracha il n'y a pas que l'objet de la Shira il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette paracha cette paracha elle est très très fournie en miracle on va dire alors pourquoi ? parce que l'Ebn Israël quand il sort d'Egypte ils vont se retrouver dans le désert et ils sont un peuple entier dans le désert sans compter le RRB qui les accompagne et là on se dit que comment est-ce qu'on va gérer un peuple entier dans le désert imaginez quelle logistique il faut pour gérer un peuple entier dans le désert des femmes, des enfants, des vieux, des vieilles, des jeunes waouh comment ? des bébés comment est-ce qu'on va s'occuper de tout ça ? il faut les vêtir, il faut les nourrir il faut les loger comment tu fais tout ça ? Dieu dit à Moshe Rabbeinu t'occupes de rien c'est pas ton problème je vais leur donner les nuées de gloire je vais leur donner le puits de Myriam et dans cette paracha on va nous dire je vais leur donner la manne ah ils n'ont pas à manger et bien ils vont avoir à manger pendant 40 ans manne, la manne c'est quoi ? c'est du pain qui descend du ciel et c'est un un mais qui prenait le goût de tout ce qu'on avait envie et qui avait le goût du miel comme ça ils nous disent parce qu'il vient du ciel et qu'on dit que la métique coûte la Torah la douceur de la Torah elle est comme du miel et il faut comprendre que les vénées Israël vont manger 40 ans la manne et la manne c'est quelque chose de céleste c'est quelque chose qui vient du ciel donc ils sont nourris de la manne de Dieu directement ils n'ont même pas besoin de se fatiguer pour aller travailler la manne elle vient du ciel à tel point que nos sages nous disent que tous les mardis avant la paracha de Béchalach il faut lire la paracha de la manne qui est la paracha qui raconte l'histoire de la manne et que c'est une ségoula pour la parassa et d'autres nous disent que non il est bon de lire la paracha tamad une fois par semaine et c'est une grande ségoula pour avoir la paracha dans sa maison bien sûr il faut comprendre que si on n'a pas de émouna si on ne va pas travailler et si on ne fait rien ce sera un peu difficile d'avoir la paracha il faut faire ce qu'il faut mais encore une fois on se trompe souvent entre paracha la paracha c'est le fait de travailler mais il ne faut pas penser que Kohi Bostami a dit c'est quoi c'est que plus je vais travailler plus je vais gagner nos ailes non ce n'est pas vrai je vais travailler ce qu'il faut et ensuite Akkadosh Baruchou il fera le reste des fois on voit des gens qui travaillent et qui gagnent 15 000 shekels 20 000 shekels 30 000 shekels à la fin du mois ils sont en minus comment ils font ? pourquoi est-ce qu'ils sont à découvert ? tu gagnes 30 000 par mois t'as deux gosses t'as à découvert comment tu fais ? t'as pas de braacha t'as un problème dans ta paracha pour plusieurs choses ou bien tu fais des affaires un peu de traluide ou bien tu fais zerali vatala ou bien t'as un problème de shalom baït ou bien ou bien ou bien parce que tout ça zégorème que la paracha n'est pas de braacha il y a des gens ils ne gagnent pas beaucoup ils arrivent à avoir une braacha extraordinaire comment est-ce qu'ils font ? ils ont des tables de folie ils ont bon d'accord ils ne gagnent pas beaucoup mais ils ont toujours la bénédiction sur ce qu'ils font sur ce qu'ils ont sur ce qu'ils ont besoin quand ils ont besoin d'habits quand ils ont besoin de trucs il y a toujours l'argent qui arrive comment ils font ? parce qu'ils ont la bénédiction parce qu'ils gardent leur bouche parce qu'ils gardent leur brit milah parce qu'ils ont du shalom baït et parce qu'ils font attention à ce qu'ils font et ils se mettent dans les bras d'Akadosh Baruch Hu comme quand on est rentré dans la mer on est rentré dans la mer imaginez un peuple antique qui rentre dans une mer et avant ça elle était déchaînée la mer donc imaginez on a la mer au-dessus de nous à tout moment on peut se dire waouh elle va nous retomber sur la tête non comme ils disaient les gaulois le ciel va nous tomber sur la tête non là tu as la mer et ils disent quoi c'est mon dieu et je veux le servir en plein milieu de la mer ils sont là dans la mer les égyptiens derrière eux la mer au-dessus d'eux des blocs de glace un truc de fou un miracle exceptionnel et là c'est à ce moment là qu'ils ont la plus grande des moudas c'est à ce moment là qu'ils disent je crois en Moshe Rabbeinu et en dieu au moment où je suis le plus à même d'avoir peur non j'ai peur de rien quand t'as un problème de Parnassas quand t'as un problème de dans tes affaires ou quelque chose à un moment donné tu dis stop jusque là je sais plus quoi faire maintenant allez je rentre dans la mer je me jette à la mer comme il a fait Narchon Benaminadav et je donne à Kadosh Bokou de faire le reste et de Narchon Benaminadav il a eu le mérite d'être le premier tribu à faire les corbanotes le jour de l'inauguration du Mishkan pourquoi ? parce qu'il a fait Messirut Nefesh pour rentrer dans la mer et que la Messirut Nefesh c'est le plus haut niveau de Dvekut de se lier avec Akadosh Baruch donc il faut comprendre ça de la paracha mais dans la paracha de la semaine on finit la paracha de la semaine par quelque chose d'assez invraisemblable les Pnei Israël viennent de sortir d'Egypte l'Egypte est détruite le plus grand pays du monde il est détruit il n'y a plus rien en Egypte elle a perdu de sa grandeur elle a perdu de sa superbe d'accord l'Ebni Israël sort Béyad Rama avec une main fière ils sortent ils arrivent là-bas à la mer la mer se divise on nous dit que toutes les eaux du monde elles se sont divisées on nous dit que les nations du monde ont eu très peur on le dit dans la dans la Shira Emma Vafahad Emma Vafahad c'est quoi ? c'est une grande frayeur elle s'est elle s'est comment dire elle s'est développée sur les nations du monde tout le monde a peur tout le monde est dans un état de comment dire de recul vis-à-vis du peuple d'Israël ceux-là ils sont dangereux ceux-là ils sont forts ceux-là ils sont avec Akadosh Baruch Hu ceux-là ils sont protégés par Dieu c'est pas la peine de les de les approcher et là il y a un type qui s'appelle Amalek un fou furieux et le Midrash il nous dit que c'est lui le premier Amalek qui a prévenu Pharaon que les Israël sont sortis d'Egypte un autre Midrash il nous dit que c'est qui d'Atan et Abiram des juifs eux-mêmes qui ont prévenu Pharaon parce qu'ils étaient les policiers de Pharaon comme ils ont prévenu que c'était Moshé qui avait tué l'Egyptien ils sont aussi prévenus que le peuple ne voulait pas revenir en Egypte après il y a plusieurs déotes ce fameux Amalek qui est devenu un peuple donc Amalek qui est le fils d'Eliphaz donc petit fils d'Eslav d'accord Aracha celui qui est l'antithèse du peuple d'Israël il nous attaque après la traversée de la mer le monde entier il a peur le monde entier il est en train de baisser la tête devant le peuple d'Israël et Amalek il vient nous attaquer et c'est pas une guerre simple c'est une guerre extrêmement dure parce que c'est une guerre physique et spirituelle parce que Amalek il est roi de la 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 magie noire donc il y a une guerre spirituelle lorsque les Amalekites lorsqu'ils avaient ils voyaient qu'ils étaient en danger qu'ils ne pouvaient pas comment dire fuir devant l'ennemi et qu'ils risquaient de mourir ils faisaient des incantations ils se transformaient en moutons en vaches donc pour éviter de se faire tuer bon bah c'est une vache on la laisse tranquille c'est pour ça que lorsque Shmuel à Navi il a dit au roi Shaul le premier roi d'Israël il faut que tu ailles anéantir Amalek tout Amalek Shaul il a laissé en vie le troupeau et il a dit je vais faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu il lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait à prendre le troupeau il lui a dit c'est juste pour des sacrifices il a dit on n'en veut pas ces sacrifices pourquoi parce que la moitié des bêtes ou plus de la moitié des bêtes de Amalek c'était pas des bêtes en fait c'était des Amalekites qui étaient devenus des bêtes et donc c'était pas du tout des vrais animaux qui étaient capables de monter sur l'autel du sacrifice à Kadosh Baruch Hu et on se demande mais quelle folie il a pris Amalek de faire ça et Amalek donc ça je vous explique par un exemple ils nous disent que il y a un un type qui s'est fait couler un bain et dans cette baignoire il a mis de l'eau extrêmement chaude même brûlante trottée arme à mâche un truc que vraiment tu mets ton doigt le doigt il devient rouge d'accord et personne ne veut rentrer dans cette baignoire d'accord et tout d'un coup il y a un mec il est un peu fou il court il court il court il court il se jette dans la baignoire et là il se brûle tout le corps il ressort directement qu'est-ce qui s'est passé c'est vrai qu'il s'est brûlé mais qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça il a refroidi l'eau comment ? en rentrant à l'intérieur et c'est exactement ce qu'a voulu faire Amalek il savait qu'il allait prendre une tannée il savait qu'il n'allait pas pouvoir se tenir devant le peuple d'Israël par le sroud de Moshe Rabbeinu pourquoi ? parce que Moshe Rabbeinu il levait ses bras en l'air il se levait ses bras vers Akadosh Baruch et lorsqu'il baissait ses bras c'est Amalek qui tenait la force mais il faut savoir que Moshe Rabbeinu il a envoyé quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Yoshua Binun Yoshua Binun faire la guerre contre Amalek et c'est juste les prémices d'une autre guerre qu'on aura beaucoup plus tard dans quelques mois on va fêter la fête de Pourim et on va avoir là-bas donc Mordechai qui va se lever contre Amal et on sait très bien que Mordechai il est de la tribu de Binyamin et on sait aussi que Ménaché il est l'arrière-arrière petit-fils de Yosef et en fait Yosef et Binyamin sont des frères tous deux issus de qui ? de Rachel Imenou et donc en fait c'est par le srut de Rachel Imenou que dans le désert après la sortie d'Egypte les Binyisraëls ont pu se battre par le biais de Yéhouda contre Amalek Yoshua pardon de Yoshua contre Amalek qui est donc arrière-arrière-petit-fils de Rachel Imenou et dans la fête de Pourim par Mordechai arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Rachel Imenou donc c'est par le srut de Rachel Imenou qu'on va pouvoir se battre jusqu'à la fin des temps contre Amalek il faut savoir que Amalek c'est quoi ? c'est l'antithèse du peuple d'Israël c'est celui qui ne veut pas de Gdoucha du tout il ne veut rien d'Akadosh Baruch Hu il coupait les prépuces de ses ennemis et les envoyait vers le ciel en disant c'est ça que tu veux et va garde-le pourquoi le prépuce ? parce que le prépuce c'est quoi ? c'est la crotémette d'Akadosh Baruch Hu c'est là qu'Akadosh Baruch Hu il a mis son seau alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Akkadosh Baruch Hu le plus saint des saints il va mettre son seau sa signature sur l'endroit le plus bas sur l'endroit où de la débauche des rapports sexuels qu'est-ce que c'est que ce délire ? comment est-ce que Dieu il fait ça ? et bien justement parce que lorsque tu vas sanctifier cet endroit-là tu es capable de transformer ta chambre à coucher quand bien sûr on parle de quelqu'un de marié on parle de quelqu'un avec sa femme et son mari lorsque tu es capable de sanctifier cet endroit en respectant ta Brite Mila la Brite Mila qui est quoi ? qui est donc la Brite l'alliance des mots les mots quel rapport avec les mots ? les mots quand tu préserves ta Brite tu préserves ta bouche quand tu préserves ta bouche tu préserves tes yeux quand tu préserves tes yeux tu préserves tous tes sens et donc tu te rapproches de ta sainteté tu peux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et donc il faut comprendre par là que lorsque Amalek il va enlever le seau d'Akadosh Baruch Hu il lui dit j'en veux pas de ton seau garde-le c'est ça que tu veux ça m'intéresse pas ta Torah j'en veux pas je veux pas de ta sainteté moi je veux vivre dans mon âme animale et on sait que l'âme animale son plus grand désir c'est quoi ? c'est d'assouvir ses désirs c'est d'assouvir ses pulsions c'est d'assouvir ses relations ça débauche dans tous les sens tout ce qu'on avait avec l'idolâtrie avec la débauche avec la bouffe qu'il y avait tout ça les sept péchés capitaux ça tourne autour de quoi ? ça tourne autour d'assouvir ses pulsions de vie de corps de d'âme animale et donc en fait c'est ça qu'il est Amalek il est l'antithèse du peuple d'Israël Israël il va vers le haut et Amalek il tire vers le bas et lui jette le prépuce pourquoi là-bas à Kadosh Baruch Hu il a mis son signature pour qu'on ait la capacité d'avoir le yesot c'est quoi le yesot ? c'est les fondations comme Youssef Hadzadik qu'on soit les fondations du monde c'est-à-dire qu'on tienne le monde dans ce monde-ci on va tenir le monde pour qu'il y ait un rapport dans le monde supérieur ça veut dire que en gardant notre bride on est capable de soutenir le monde entier imaginez le niveau c'est pour ça que Youssef Hadzadik qui a gardé sa bride il est devenu le pilier du monde et il a nourri le monde entier quand il était vice-roi d'Egypte comment ? parce qu'il a gardé sa bride et donc Amalek c'est l'antithèse il veut casser ça pour casser le lien avec Akkadosh et c'est pour ça qu'on verra que le seul qu'on a le devoir d'exterminer c'est Amalek pourquoi ? pourquoi est-ce que tu dois l'exterminer ? tu ne dois pas exterminer les Kénanites même les Égyptiens qui t'ont asservi pendant 210 ans tu ne dois pas les tuer pourquoi tu ne dois pas les tuer ? tu dois tuer les Amalekites et pas les Égyptiens ni les Moabites ni les Ammonites ni les Kénanites ici quand il y a eu la guerre après avec les rois on leur a dit vous pouvez partir vous pouvez quitter on n'est pas obligé de se battre avec vous on se bat avec vous que si vous ne voulez pas partir vous ne voulez pas nous laisser la place mais si vous ne voulez pas vous battre la Briout allez-vous-en par contre Amalek il faut le tuer tu effaceras Amalek de la surface de la terre pourquoi est-ce qu'il faut effacer Amalek de la surface de la terre ? parce que tant qu'Amalek il vit le trône de gloire il n'est pas complet et tant que le trône de gloire n'est pas complet Akadosh Baruch Hu il ne peut pas entre guillemets être le roi sur le monde entier parce que le but c'est quoi ? c'est d'être le roi sur toutes les nations du monde et étant donné qu'Amalek il refuse l'autorité du roi du monde donc sa royauté n'est pas complète donc il faut effacer Amalek de la surface de la terre pour qu'on puisse faire de Akadosh Baruch Hu une royauté complète sur le monde entier avec toutes les nations du monde et c'est pour ça qu'elle a cette grande importance et on voit que de tout temps c'est Amalek qui s'est levé contre nous on est sorti d'Egypte Amalek il s'est levé contre nous on a voulu on a voulu commencer à parler d'Israël Amalek dans la Shoah il s'est levé contre nous on a voulu créer l'état d'Israël Amalek il a commencé à se lever contre nous à chaque fois que le peuple d'Israël il commence à prendre son envol en tant que nation en tant qu'entité d'Israël Amalek qui se lève on l'a vu quand ? quand Yaakov Avinu il est sorti pour aller faire quoi ? Yaakov Avinu il a quitté Beersheba pour aller chez Laval pour quoi faire ? pour prendre ses femmes pour créer le peuple d'Israël pour avoir les deux tribus qui est-ce qui a été envoyé ? Eliphaz le père d'Amalek pour le tuer donc Amalek il est toujours présent il est toujours là il se cache et il attend il est tapis dans un coin à attendre quoi qu'on doute pourquoi ? parce qu'Amalek c'est Gematria doute c'est quoi le doute ? à partir du moment où tu doutes tu doutes de Taïmoula tu doutes d'Akadej Baruchou tu doutes de ta Torah tu doutes de ce que tu es en tant que peuple d'Israël et pourquoi je serai différent des autres je suis comme tout le monde je vis en l'an 2023 d'ère vulgaire et ben je peux je peux avoir une grosse télé je peux aller en boîte de nuit je peux manger n'importe quoi pourquoi j'ai besoin de Torah pourquoi j'ai besoin de faire Shabbat comme les arriérés là-bas pourquoi est-ce que j'ai besoin de 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 mettre mes filines tu vois pas un boîtier qu'est-ce que ça fait ? non ne sois pas comme Amalek t'es différent Amalek il tire vers le bas vers la Tum'a vers la vers la vers tout ce qui est impureté toi t'as été choisi Hashem Bahar Banu Mikola Amim il nous a choisi parmi toutes les nations du monde pour être la nation phare et toi tu veux quoi ? tu veux être Amalek tu veux ressembler à Esav tu veux te tu veux ressembler au cochon pourquoi ressembler au cochon ? parce que à Esav c'est comme le cochon Esav pourquoi c'est comme le cochon ? il compare au cochon il dit pourquoi ? parce que le cochon c'est un des animaux qui est un des deux signes de cache route il faut savoir que pour avoir un animal domestique qui est cachère il faut qu'il ait les sabots fondus et qu'il rumine et qu'est-ce qu'il fait le cochon ? il met toujours ses sabots en avant comme ça il les monte il a les sabots fondus et il baisse la tête c'est-à-dire qu'il baisse la tête pour montrer qu'il rumine pas mais il monte ses sabots pour dire regardez regardez je suis cachère je suis cachère comme Esav qui allait dire à son père moi je fais la dîme sur le sel et sur la paille alors qu'il faut pas faire la dîme je suis un sadique papa mais à côté de ça je vais violer des femmes et je vais tuer et je vais mentir et je vais arnaquer regarde regarde papa je suis cachère non t'es pas un porc t'es un ben israël tu veux ressembler au porc pourquoi ? t'es une colombe magnifique blanche qui vole dans les airs tu t'élèves vers les cieux et tu veux ressembler au porc qui se roule dans la fange à toi de choisir qui tu veux être à toi de choisir si tu veux traverser la mer c'est quoi la mer ? pourquoi est-ce qu'ils ont traversé la mer ? parce que la mer c'est un miguet ils se sont purifiés dans le miguet de la mer tu veux te purifier et te rapprocher du don de la Torah ou tu veux ressembler au cochon dans la boue ? à nous de savoir où est-ce qu'on veut se trouver aujourd'hui c'est ça le message de la paracha est-ce que tu veux être Amalek ou est-ce que tu veux être un ben israël ? tu veux être Moshé Rabbeinu qui se bat contre contre Amalek ou tu veux faire le jeu d'Amalek ? à nous de choisir qui on veut être parce qu'on est dans l'aube de la libération finale du Mashiach il faut savoir qu'il n'y a que 20% des benis israels qui sont sortis d'Egypte où est-ce qu'ils étaient le reste ? ils n'ont pas voulu sortir d'Egypte ils ont péri en Egypte donc tu veux sortir ton Egypte ? tu veux sortir d'Amalek ? tu veux être un ben israël qui va aller chercher la Torah pour rentrer en hérèse d'Israël ? ou pas ? à toi de poser cette question que toutes ces paroles elles soient pour la mémoire de toutes les personnes qui n'ont personne pour dire Kaddish Bézrat Hachem et bien sûr la Havdil pour la Réfoa Shelema de ma maman et que Akadosh Bauchou nous aide par ces quelques paroles de Torah à rapprocher la venue du Mashiach Béma Béam Amen Shabbat Shalom Ouméborach C'est parti.